et salut à tous soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez tous très bien en tout cas moi je vais super bien je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite dans notre aventure sur le guide elden ring aujourd'hui on a pas mal de choses à faire j'espère que vous n'avez pas raté ma dernière vidéo qui est sortie sur le guide disponible dans la description et aujourd'hui on va avancer du coup ce qu'on avait commencé alors la dernière fois on avait fait la première partie on va dire de l'un seul il reste une toute petite encore à faire et on a commencé en fait à avancer la quête de rani donc l'un seul à la dos qu'elle a se trouve juste ici voyez on est tout exploré et il nous restait une petite zone pour récupérer un coffre où je pensais qu'on pouvait l'avoir directement ici mais pas du tout on a une autre zone à explorer avant d'y accéder il n'y a pas de problème on va l'avoir aujourd'hui et au sens et tout et du coup aujourd'hui on va continuer et on va partir juste ici je vous expliquer pourquoi tout d'abord je vous montre ce que j'ai fait hors vidéo tout simplement au niveau de mon build je n'ai rien changé au niveau du build en vrai j'ai juste augmenté mon épée courbée bandit à plus 14 grâce aux toutes les pierres qu'on a récupéré depuis le début cette arme là c'est mon arme principale vous avez l'épée courbée du dieu serpent qui vous sert juste à récupérer de la vie en vrai vous n'êtes même pas obligé de l'augmenter au maximum moi je pense je vais la remonter à plus 10 si je la laisserai à plus 10 pour l'instant par la suite mais votre arme principale pour les dégâts c'est du coup l'épée courbée de bandit je l'ai mis à plus 14 ça c'est cool au niveau de métallisme ans je préfère enfin j'ai changé un petit peu je vais mettre la signe dpl et pour avoir plus d'attaques les attaques sauter parce que j'aime beaucoup et un peu plus d'endurance et au niveau de mes points de mes stats pas grand chose juste mis un petit point au niveau de mon endurance parce que pour l'instant je suis assez équilibré avec mon 55 ans en ésotérisme à normalement c'est il ya 55 en ésotérisme et vigueur etc etc c'est tout que j'ai fait au niveau hors vidéo donc on est directement parti on va se téléporter up juste le plus proche en fait je pense que c'est ici même là directement la cabane de l'artiste et en fait si vous souvenez bien quand on a fait avancer la quête de ramy elle nous a donné un objet que je vous ai montré durant ma dernière vidéo trouve juste ici voilà la statue inversée de carrière donc c'est une clé révélant la véritable forme de la salle d'études de carrière donc là nous allons découvrir où se trouve la salle d'études c'est ce qu'on va faire tout de suite vous allez voir que c'est assez cool oui relève révèle la véritable forme de la salle d'études de carrière relié à la tour divine devait une info en plus pour percer le secret fixé là sur le piédestral du globe céleste oui si vous avez la tour divine de necrolimbe c'est une tour qu'on a déjà exploré où on peut activer nos sud de nos runes majeures pardon vous en avez une là au niveau d'autres est ce qu'on a fait d'autres depuis ça c'est une tour divine non c'est pas une tour divine celle là si c'est une tour divine voilà la tour divine de khalid qu'on a déjà fait aussi que je vais enlever pourquoi j'ai gardé ça parce qu'il ya un boss qu'on a toujours pas fait ici je crois ouais on va le laisser pour l'instant donc voilà vous avez des tours divine un peu partout et vous en avez une aussi pour l'ironia tour divine qu'on n'a pas touché depuis et qu'on va aller faire qui est lié du coup à cette quête vu que vous avez vu sur la description de l'objet on a plus d'informations c'est très important ça je sais que peut-être je me répète mais je le redis elle est un jeu avec un scénario très riche mais qui n'est pas mis devant les yeux du joueur en fait si vous voulez avoir plus d'informations concernant le lore de l'histoire concernant ce qu'il se passe réellement en dehors des cinématiques et de l'histoire principale vous allez devoir fouiller allez devoir regarder les différents objets pour avoir plus d'informations utilité exemple tout bête juste si vous regardez par exemple ici vous allez avoir pas mal d'informations et sur les objets clés encore une fois par exemple sur ces médaillons là vous avez des informations assemblées les deux mois les deux moitiés et vous rendissez le médaillon pour activer le grand ascenseur de rôle de qui permet d'accéder à un chemin secret et d'autres termes ce madame secret guidera son porteur vers l'arbre sacré de mickey là vous avez pas mal d'informations sur les différents objets qui sont liés au lore tout simplement il ya l'histoire de deux ailes des lingues ok alors c'est parti va notre but c'est d'aller ici alors pour aller là en fait il va falloir qu'on revienne en arrière en fait c'est d'autre côté et les tableaux j'avais oublié les tableaux faut que je m'occupe des tableaux aussi dès que j'y pense une petite pierre de forge de 4 on va traverser là j'aurais dû me téléporter ici en fait pas très grave on a un petit pont naturel parce qu'en fait on doit aller en dessous et là à mon avis si je saute c'est c'est la mort hop de petits papillons peut toujours servir pour la fabrication de poche crois on peut fabriquer des poches plus trop ce qu'on peut faire c'est bon moi je récupère tout ce que je veux tout ce que je vois intéressant ok direction voilà juste ici voyez fait avoir entré par en dessous de la tour c'est moi tranquille merci un petit coup au passage ça fait toujours plaisir et voilà nous avons trouvé du coup la salle d'étude de carrière qui est intéressant et cool avec cette zone c'est qu'en fait c'est c'est un donjon vraiment on va pouvoir explorer deux fois on va passer par là parce qu'on va avoir une pierre de forge normalement ici vraiment mais non mais c'est une blague bon c'est pas grave à mon avis vous vous êtes pas aussi nul que moi vous l'avez attrapé je la récupérais après donc je vous disais nous avons un donjon ici salle d'études de carrière cette salle d'études là on va pouvoir l'explorer deux fois pourquoi donc je vais vous spoiler ce qui va se passer juste ici vous avez le globe céleste et juste ici vous allez pouvoir poser l'objet qu'on a récupéré avec rani et cet objet là va transformer la tour et on aura une deuxième version de cette tour cette version là c'est la version finale donc je la fais à la fin donc on va explorer en sa version 1 les parties tranquillement et ensuite on reviendra ici et on va placer le pied d'est on va placer la statue ici on aura la deuxième version pour l'instant on est tranquille on va juste explorer vous allez voir c'est pas si difficile que ça on va avoir un ennemi qui va pouvoir qui va nous poser des problèmes si vous n'avez pas d'attaque à distance c'est la seule chose que je peux vous dire sinon le reste c'est assez simple c'est des fantômes des magiciens etc donc pas grand danger donc bienvenue dans la salle d'études de carrière qui dit carrière dit magie vous allez voir vous allez avoir pas mal de magie ah ouais il va y avoir ces petites mains dégueulasses là aussi petite astuce ces mains là elles sont très sensibles aux dégâts de feu eux aussi mais je pensais elle allait tomber tu veux pas tomber pour que je montre on va rester là pour aller tuer après vous avez vu on a des fantômes un peu partout qui vont pop des esprits ou des fantômes des esprits peut-être voilà le danger c'est cette énergumène juste ici il fait des attaques à distance et qui arrive à esquiver tous mes coups et qui en fait voilà vous avez vu elle a disparu elle est partie là bas en fait elle se téléporte au niveau de sa barre de vie dès que vous lui enlevez pas mal de dégâts elle va se téléporter et à être loin et vous tirez des grosses flèches comme ça donc c'est pour ça qu'elle est assez galère vous rajoutez à ça tous les esprits qui se battent avec elle c'est une catastrophe donc notre but c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible elle va lui faire le plus de dégâts possible pour qu'elle arrête de fuir on arrive à la tuer on va arrêter oui voilà vous avez vu elle est partie c'est vraiment une galère hop déluge magique ah bah elle est morte quoi ? mais quoi ? donc le bâton déclate de Karia mais je crois qu'elle est morte en se téléportant il y a dû se passer un truc qui a pas mal fonctionné parce que j'ai récupéré une magie peut-être pas on va voir on va vérifier elle est par là je crois vraiment qu'elle est décédée vers son âme la pauvre elle s'est téléportée dans un mur voilà c'est assez facile pourquoi ? parce que maintenant on a pas mal de niveaux on a bien avancé tout auquel on explore énormément donc notre niveau il augmente assez vite et Lyonia ça fait pas mal de temps qu'on est parti si vous vous souvenez bien on a fait Lyonia ensuite on est allé faire toute la zone de Kylie plus son boss on est allé faire les sous-sols donc ce qui fait qu'on a pas mal de niveaux d'avance par rapport à cette zone en fait que j'ai préféré laisser pour plus tard je vous entends les gars on a fait le tour on a fait le tour on va monter là donc là on va faire attention parce que c'est le moment d'équilibrisme on va essayer de pas tomber surtout qu'il doit y avoir des rats je crois il y en a un là vous voyez et normalement il y en a un il y en a au dessus aussi il était pas censé il fait lui il est censé tomber il faut monter il dort là alors les rats hop on va passer par là bonjour monsieur le rat aïeux il a failli tomber le rat il a failli tomber le rat en vrai j'allais dire c'est assez facile oh c'est rare mais c'est vrai que les rats ils nous donnent des arcs chroniques et on récupère un talisman de graines celluléne qui va augmenter quoi à mon avis c'est lié à la magie augmente les pc rendus par les fioles ok génial oh il y a un rat qui s'est perdu là bon bah c'est bon on a fini on a récupéré le salissement et on va retourner à l'entrée hop on va descendre juste ici ok donc on reprend l'ascenseur on retourne à l'entrée et on va faire la version 2 du coup donc j'ai eu assez de chance en fait avec le magicien là parce que bah il s'est il s'est tué tout seul parce que normalement il est assez galère à tuer il se téléporte dans tous les sens t'arrives pas à l'avoir mais là c'était assez facile le jeu m'a aidé on va dire il sautait là mg j'ai trouvé ça vraiment très cool cette idée qu'ils ont eu parce que tout simplement vous voyez là on a tout qui est dans l'ordre enfin dans le bon sens en fait la tour est dans le bon sens et en fait en mettant l'objet sur le piédestal est-ce que je me rassoie ? non vous allez voir en fait que tout simplement la tour va se tourner c'est parti m'a aidé et voilà avec cette belle animation on a compris et tout simplement on va refaire quelqu'un est mort on va refaire toute la zone mais du coup et dans l'autre sens voyez tout est à l'envers l'ascenseur est là quoi il me sert plus rien le pauvre c'est excellent ok alors on va faire attention on va sauter juste là passer par là alors à partir d'ici on va avoir pas mal de mains toutes les mains qui étaient qu'on a vu tout à l'heure et ben elles sont dans mon sens maintenant voyez aïe et lui revient c'est vrai que j'avais oublié et là ça va être encore plus compliqué vous voyez où il est pas bien nous ennuyer après qu'elle est sauté est ce qu'ils sautent vas-y saute myriam myriam mais c'est un truc mon avis c'est trop loin génial génial ok c'est pas grave hop on va laisser de façon on ira la voir après alors on doit passer par là je crois et ici on a quoi rien tu veux arrêter oui on est parti bon on essaie d'éviter ces flèches fait attention yes c'est génial mais c'est pas vrai madame arrêter ou et normal elle est juste dessus tu vas mourir oui ah non voilà elle s'est téléporté mais lui il sort d'où lui en fait mais qui es tu pour l'instant on est safe on va essayer de pas mourir on va passer par là alors vous avez vu le e au moins j'ai eu peur le sens du détail parce que vous voyez tout est à l'envers mais est ce qu'on le voit d'ici on va récupérer ça le masque mais normalement vous allez avoir les courants d'eau oh t'aurais pu tomber t'es pas drôle voilà voilà vous voyez l'eau reste dans le bon sens enfin elle tombe vers le haut c'est trop bizarre ok allez on continue on va aller chercher l'autre qui nous saoule depuis tout à l'heure elle se rapproche c'est cool gentil voilà et on récupère du coup lucidité très bien donc ça y est là il reviendra plus là vous êtes tranquille on va continuer ah pas la tête allez jusqu'au bout voir si c'est un truc mais normalement ok c'est bon alors ici on va devoir sauter sur les lustres oh j'ai eu peur hop juste là vous voyez bam c'est incroyable du coup on est sur les lustres qui sont à l'envers ou à l'en... non ouais ok de là le plus safe c'est quoi on va faire un transfert hop par ici et est ce que je peux hop descendre sur la poutre sans me tuer très bien nickel voilà du coup on est sur la poutre de tout à l'heure mais dans l'autre sens on donne accès alors j'ai rien oublié ici on donne accès à d'autres loot et qui explique du coup le corps de tout à l'heure de tout à l'heure pardon ça on s'en fout là on stresse un peu quand même ouf ok on va mettre le ciel et maintenant on va pouvoir accéder hop ici qui est tout simplement un ascenseur c'est génial le level design est vraiment incroyable genre il y a un gars il s'est dit tiens viens on met tout dans l'autre sens on met tout dans l'autre sens ça va pas être si compliqué vu qu'on a déjà fait celui de base et en mettant tout dans l'autre sens bah le jeu est différent elle a pas eu le tort et regardez à quoi on a accès à une porte et voilà et en fait si on regarde la map on vient tout simplement de débloquer l'accès à la tour divine de Lurnia on trouve juste ici on voit l'arbre monde qui se trouve là c'est génial hop petit site de grâce on va s'asseoir histoire de récupérer nos fioles et on continue alors je crois qu'ici on a quand même un ennemi alors je sais pas si c'est ici ou il y en a deux ou sinon c'est juste le gros le gros pas beau on a rien là sur les côtés non nickel voilà c'est le gros pas beau c'est la première fois qu'on le croise lui on a croisé son frère un peu plus tôt mais j'ai préféré le skip pour l'instant on va attendre qu'il fasse son intéressant holy shit j'ai voulu le taper vas-y passe par là chef wouh c'était incroyable ça encore ? il est assez costaud faites quand même attention avec son épée là son gros ventre et bah voilà j'avais dit quoi ça faisait longtemps qu'on était pas mort ça nous remet les idées en place en fait lui la technique c'est d'essayer de taper le plus possible déjà pour essayer de lui mettre de saignement dès qu'il se met en boule là à faire la boule de bowling utilisez le décor pour vous protéger comme vous avez vu que j'ai fait j'ai pas pouvoir utiliser ça est-ce que j'ai ouais on va pouvoir utiliser ça c'est bon j'ai toujours pas assez de foi pour pouvoir l'utiliser on va quand même mettre des petits points dessus et plus c'est la foi ou l'intelligence je crois que c'est la foi il y a une technique aussi alors attends est-ce que je vérifie mais je pense pas l'avoir déjà l'épée ouais j'ai pas encore l'épée ah si je l'ai l'épée de Saint Trina je vais vous montrer ce que ça fait si j'enlève ça est-ce que je suis bon charge moyenne en fait l'épée de Saint Trina a un weapon art donc une centre de guerre pardon qui endort les ennemis vous allez voir je vais pouvoir l'endormir vous pouvez faire ça aussi avec des pots soporifiques si vous jouez avec les pots tout simplement voilà et si on dormit j'adore du coup nous on va en profiter et je fais la toupie il s'endort c'est un style de gameplay vraiment hop on la break il me laisse pas le temps le petit saut aïeux et c'est encore endormi et voilà on récupère du coup toute l'armure de Sancte Chair donc lui c'est la version costaud de Sancte Chair et vous avez la version Slim qui se trouve ici qu'on ira faire un de ces 4 c'est juste que moi je l'aime pas on pourrait aller le faire et je viens de vous montrer voilà un style de gameplay en utilisant le délire de sommeil vous savez vous pouvez accumuler du sommeil et les ennemis s'endorment tout simplement moi j'aime bien je trouve ça drôle je l'utilise de temps en temps ça marche avec certains boss pas tous et surtout ça marche avec des ennemis comme celui là on va dire des ennemis elite un peu puissants ok hop on enlève ça et on est retourné à notre build de base on va aller tout en haut de la tour donc l'épée de Trina l'épée qu'on vient de prendre on l'avait récupérée je ne sais plus trop où donc elle elle a déjà l'effet sommeil sur ses attaques et surtout elle a l'effet sommeil sur sa cendre de guerre automatiquement et vous pouvez comme je vous ai dit faire des pots alors je ne sais pas si j'ai la recette les pots c'est celui-là je crois hypnotique voilà avec des pots hypnotiques si vous en faites pas mal vous jetez des pots sur les ennemis vous n'avez pas l'épée ou vous ne voulez pas utiliser l'épée et vous allez pouvoir les endormir plutôt cool vous avez aussi les flèches qui font ça moi je n'en ai pas mais il y a des flèches qui endorment je ne peux pas en fabriquer voilà des flèches ou des carreaux soporifiques je ne sais pas si ça se fait ou si c'est pesable une run une run dodo on va l'appeler où on utilise majoritairement l'effet sommeil le délire d'endormir les boss je ne sais pas si tous les boss du jeu s'endorment mais je sais que les ennemis un peu plus puissants comme ça parce que lui ce n'est pas vraiment un boss en fait il est puissant mais ce n'est pas vraiment un boss et des fois on rencontre des trash qui sont des boss donc tout ce qui est trash mob peut s'endormir ok arrivé ici bam à la base vous avez une grosse main qui se trouve ici et on active une rune comment ils appellent ça une rune majeure pardon sauf qu'ici non à l'urnia on n'a pas de rune majeure c'est lié à elle est là Renala mais Renala n'est pas morte et Renala n'a pas de rune majeure à la place on va avoir ici le corps d'une personne cadavre d'une personne on récupère du coup la marque maudite de mort l'héritage de l'astrologue un talisman et tout simplement je vous présente Rani voilà c'est le corps de Rani il faut savoir que c'est une poupée celle que vous voyez et Rani est ici et on a récupéré un objet qui est lié au lore encore une fois très important et la marque de la mort juste ici marque maudite gravée dans la chair abandonnée de Rani princesse de la lune et j'ai envie de le lire avec vous marque maudite gravée cette plaie en forme de demi-roue est souvent comparée à la silhouette d'une centipède cette marque maudite fut gravée à l'instant où périt le premier demi-dieu elle aurait dû avoir la forme d'un cercle or deux demi-dieu soucombèrent en même temps et la marque maudite fut scindée Rani vit sa chair mourir tandis que le prince de la mort ne connut qu'un trépas spirituel donc c'est Rani qui a tué le premier demi-dieu et a eu cette marque sur elle il a fait ce elle est morte simplement et vous avez son corps juste ici alors je ne suis pas calé à 100% au niveau du lore mais c'est ça qui a lancé la catastrophe dans le monde d'Elden le fait de la mort du demi-dieu et on ne savait pas trop qui c'était c'était Rani ok arrivé ici on a fait un grand pas dans la quête de Rani en récupérant ceci on va retourner dans sa tour je vais où tour de Rani donc Rani est parti ça vous êtes au courant hop là j'ai failli tomber on est niveau 81 quand même on a bien avancé maintenant à la place on a un site de grâce on va s'asseoir et et j'ai oublié normalement on a un téléporteur alors attends se téléporter ah je crois que je sais c'est une autre tour en fait c'est Luvis c'est cette tour là il y a cette tour juste ici qui normalement maintenant est accessible je crois que c'est ça on va aller vérifier c'est une tour on pouvait pas aller on pouvait pas y aller avant fermé par de la magie et si je me souviens bien là c'est vraiment mes souvenirs de de mes runs si je me souviens bien on va avoir y accès euh non c'est pas ça c'est ça ça fait un bon petit raccourci hop voilà une tour de plus cette fois-ci c'est la tour de Reina y'a rien derrière j'espère on verra hop on a un coffre juste là on va récupérer normalement toute l'armure de Rani ah les chapeaux de sorcière de neige tout ce qu'elle avait sur elle tout simplement je pense qu'il doit donner des bonus sur les dégâts de de Givre ou les sorcelleries de Givre et voilà et arrivé ici on va prendre ce téléporteur très important on est en train de faire la quête de Rani vraiment on avance tout droit sur la quête de Rani c'est une quête qui est liée à une des fins du jeu c'est pour ça que c'est important et que je suis en train de vous la montrer on arrive du coup au lit principal de Lensel qui est du coup la deuxième partie de la zone de Lensel on est parti directement alors arrivé ici très important c'est quoi ça la suite elle est par là oui c'est ça je regarde juste un truc il n'y a pas un objet à récupérer ici il n'y a rien ok donc la suite de la zone c'est par ici mais avant surtout pas obligé oublier pardon de récupérer la Rani miniature oui nous récupérons une poupée de Rani et si on regarde bien on va aller vérifier l'objet encore une fois poupée à l'effigie de Rani la sorcière ressemblante jusque dans les moindres détails la poupée inerte et agréablement fraîche au toucher génial ok alors pourquoi c'est important parce que tout simplement cette poupée c'est l'objet clé on va dire de la quête de Rani on va s'asseoir ici à un instant et vous voyez que maintenant on a l'option parler à la Rani miniature on appuie il se passe rien on appuie il se passe rien parce qu'on est en train de parler à un objet toujours pas et là un petit ami non ? ou est-ce que tu habit de parler avec les filles bien 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 je n'ai pas pas d'avoir de la personne de me reconnaître dans ce sens mais maintenant le chat est hors de la bag je ne peux pas te permettre de tes libres pour moi un service comme récompense élimine les bâtiments qui approuillent ces pays le nom de Rani la witch est déjà s'enlée par toi voilà donc on a rani miniature dans la poche et elle nous demande de tuer du coup elle dit quoi les ombres funestes donc c'est quelqu'un vous allez voir il va nous poser pas mal de problèmes qu'on va devoir tuer pour avancer la quête voilà très important de faire ça c'est cette ligne de dialogue pour avancer sa quête allez on est en partie pour la deuxième partie du coup de l'encel et encore une fois on va voir ici ses ennemis en forme de cailloux là et tout au bout là bas vous avez vu on a du coup l'autre vers de terre bizarre la astel je crois il s'appelle et ben maintenant on sait comment le tuer on ira le voir après un petit backstab à un costaud alors moi je vais essayer de voir si je peux le tuer assez rapidement tranquille parce que la zone elle est assez grande mais lui il peut vraiment nous embêter ok on va passer ici à gauche on se protège juste là j'ai le temps j'ai le temps j'ai le temps j'ai le temps c'est bon j'ai le temps on est parti même délire il va falloir taper sa tête il m'a pas laissé le temps c'est dommage c'est malin let's go j'adore ce bruit non non bon toi tu dégage on y retourne on y retourne il est eu là non let's go ok alors pierre de forge ouh la 7 c'est cool bon on a tous ces messieurs là on peut s'amuser en tuer quelques uns histoire de récupérer quelques quelques âmes avec mon arme je fais 0 dégâts c'est fou enfin je fais des dégâts mais pas assez par rapport à mon niveau quoi on voit ils sont résistants aux dégâts coupants oh non 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 on va les laisser tranquille ici on a quoi on a une switch je crois attends ouais on va pas y aller tout de suite parce qu'on a pas fini de fouiller toute la zone on va passer juste ici à droite ah il va me jeter des cailloux let's go là on va se booster parce qu'on va détruire une fleur juste là bas vous voyez et avec mes dégâts de flamme ça va aller assez vite normalement ils aiment pas le feu c'est logique et voilà bon on a toutes ces petites copines là oh ah mais c'est des ok c'est pas trop cool ah les dégâts de deux menses quoi vraiment hop ça fait un peu au bon endroit hop elle a pas explosé celle là ok hop on récupère une petite clé et en fait ici l'objet important en fait on le trouve juste là à notre droite à moi il est assez caché et protégé hop et voilà centre de guerre déboué donc c'est ces messieurs là pas si c'est vraiment utile mais au moins on l'a récupéré paire de forge 4 une petite rune 7 et quoi c'est nul ça pas franchement ok c'est fini donc nous on vient d'ici si vous vous souvenez bien vous voyez avec la poupée et le cid de grâce maintenant on va continuer vu qu'on est libre on est tranquille j'adore ces statues elles sont vraiment très jolies j'aurais kiffé avoir une miniature de ces statues là en décoration c'est vraiment très beau surtout que c'est lié à une zone voilà que bah celui qui connait pas et qui sait pas trop il est jamais venu là quoi parce que bah il faut il faut connaître la quête de Rani etc faut suivre et tout ok alors on va retrouver ici à nos amis les fourmis et c'est ici qu'on va retrouver la version dangereuse des fourmis en résistante on va se booster un coup et descend j'ai pas changé mais non alors on a cette version avec des ailes c'est déjà un danger et on a la version là bas vous voyez avec une grosse tête et c'est la version avec une grosse tête la plus dangereuse en vrai oh wow wow je lui ai pris une douche là vas-y viens là parce que t'es en l'air faut pas te toucher voilà nickel alors hop cette version là c'est la plus dangereuse parce qu'elle vous fait énormément de dégâts avec sa tête et vous faites vraiment des dégâts mais dans le dos donc il faut essayer et en plus elle vous charge vous avez vu il faut essayer de taper derrière enfin passer derrière parce que vous faites aucun dégâts dans le dos dans la tête pardon je dis n'importe quoi oh la vache vous avez vu ça fait zéro dégâts par contre là elle aime pas c'est les malignes parce qu'elle se tourne à chaque fois voilà nickel ok alors avant de continuer c'est à dire par là on va passer par ici et voilà attention ici on a cet ennemi qui fait ce qu'il fait là le pauvre en fait on se retrouve à l'endroit où je vous avais dit que je savais qu'on pouvait y aller mais que j'étais trop pressé on est un peu plus haut par rapport à la zone de la première partie de l'encel qui nous permet de venir ici vous voyez est-ce que je vais pouvoir revenir en arrière je me demande non j'ai pas pouvoir on va pas aller tout de suite on va aller récupérer le site de grâce parce que sinon le chemin il va être beaucoup trop long hop là nouvelle zone on est toujours sous terre je sais pas si je vous ai dit on est toujours sous terre c'est un niveau vraiment optionnel pour une quête de fin de jeu optionnelle on va dire ok on va récupérer juste ici le site de grâce oh cette musique ok maintenant on va pouvoir y retourner pour eux ils sont en vie mais on va les esquiver on s'en fout mais ça va pas à la tête on tape notre meilleure course lui aussi lui aussi on s'en fout hop maintenant on peut descendre on descend pour remonter c'est plutôt drôle on va d'abord aller là haut ah il y en a un il a décidé de sauter hop pierre de forge sombre 6 et du coup voilà la récompense de la zone juste là dans ce coffre qui est du coup l'aile d'astel l'aile d'astel qui est une épée courbée je crois non voilà épée courbée donc c'est une épée courbée liée à la magie voilà il faut 20 en intelligence je pourrais vous montrer ce qu'elle fait je vais pas l'utiliser je pense mais c'est très très puissant on verra peut-être plus tard on pourra changer de build et passer un peu sur le côté magie pour vous montrer mais vraiment très cool vraiment très cool comme arme ok alors ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir se téléporter maintenant et la téléportation ça doit être là et nous voilà du coup à Noskela Noskela voilà pardon la ville éternelle une nouvelle zone à explorer on fera durant notre prochaine vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à voir à se balader un peu partout beaucoup de marches jusqu'à arriver à la fin voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui on a fait du coup pas mal de choses on a avancé la quête de Rani on est allé faire la tour divine de Lurnia ce qui nous a permis d'accéder à la deuxième zone de Lensel et la quête de Rani avance on a bientôt fini en fait la quête de Rani et dès qu'on aura fini la quête de Rani comme ça ça sera fait vous ne pourrez plus en penser à part à la fin du jeu vous allez pouvoir choisir votre fin et ensuite on pourra avancer vers là je sais qu'à chaque fois je dis que j'y vais mais je n'y vais pas c'est tout pour moi aujourd'hui j'espère que ça s'est bien passé pour vous prenez soin de vous mais merci beaucoup de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu ça vous a plu ça m'aide et ça fait avancer la chaîne et on se retrouve très bientôt merci beaucoup à très bientôt peace je répète 50 000 fois la même chose c'est dingue c'est dingue c'est dingue Sous-titrage ST' 501